Vous venez d'acheter un smartphone Samsung, vous en possédez un depuis longtemps, ou plus simplement ça vous intéresse de savoir ce dont ces smartphones sont capables, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je vais vous présenter 9 astuces et fonctionnalités pour les smartphones Samsung. Hello tout le monde, c'est Joe. Si cette vidéo vous intéresse, restez connectés. Certaines de ces astuces et fonctionnalités ne fonctionnent qu'avec certaines versions de One UI. Si votre téléphone est trop ancien, certaines de ces fonctionnalités ne fonctionneront pas. Voilà, je préfère préciser. Imaginez la scène, vous êtes à un repas de famille pour une fête, et vous avez besoin de prendre une photo de groupe, et comme d'habitude il y a une personne qui s'y colle, qui ne sera pas sur la photo. Eh bien les téléphones Samsung ont une petite fonctionnalité qui va vous permettre de prendre des photos sans toucher au téléphone. Je vous explique. Vous allez dans un premier temps dans l'appareil photo Samsung, et vous prononcez ce mot, tease. Ça va déclencher l'appareil photo et prendre une photo. Mais il y a aussi d'autres mots, et la fonctionnalité peut s'activer dans les réglages. Vous avez l'habitude de mettre votre téléphone en mode silencieux, et à cause de ça vous ratez souvent des notifications, des messages importants. Du coup la fonctionnalité que l'on va avoir tout de suite, va être particulièrement utile si par exemple vous posez votre téléphone sur une table. Tu veux avoir un flash de l'écran quand tu reçois une notification ? Comme ça. Ou alors un flash de l'appareil photo ? Je vais t'expliquer comment faire. En premier, il faut aller dans les paramètres. Il faut aller dans les notifications. Il faut descendre tout en bas. Il faut choisir notification par témoin lumineux. Et ensuite on active notification par flash écran, et notification par flash de l'appareil photo. Voilà. Vous marchez dans une ruelle la nuit, vous essayez d'ouvrir votre voiture, votre porte de maison, dans le noir. C'est un petit peu galère. Comme beaucoup de monde, je suppose que vous utilisez la lampe torche de votre téléphone. Mais c'est toujours un petit peu galère d'aller dans les menus pour l'activer. Et bien l'astuce que je vais vous donner, va vous permettre de l'activer très rapidement et facilement. Regardez. Tu veux pouvoir activer rapidement la lampe torche en appuyant deux fois sur le bouton latéral. Pour ça, il faut se rendre dans les paramètres. Il faut aller dans les fonctions avancées. Dans touche latérale. Il faut sélectionner ouvrir l'application. Appuyer sur la roue crantée. Sélectionner l'application lampe torche. Et voilà. Votre téléphone Samsung est un petit peu ancien. Il montre des signes de faiblesse. Il est un petit peu lent. Je vais vous donner une astuce qui va pouvoir peut-être le rendre plus rapide. Si votre smartphone est déjà rapide, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est une astuce à connaître. En premier, il faut aller dans les paramètres. Ensuite, il faut aller dans accessibilité. Dans amélioration de la visibilité. Et vous activez suppression des animations. Normalement, c'est fait pour un confort visuel. Pour les personnes qui sont sensibles aux effets d'écran. Mais étant donné que ça supprime les animations, les différentes actions vont être plus rapides. Ça nous est tous déjà arrivé de prendre une photo. Et puis de se rendre compte qu'il y a un détail sur la photo qui ne nous plaît pas. Eh bien, sur les téléphones Samsung, depuis quelques temps, il est possible très simplement d'effacer certains objets, des détails sur une photo. Je vous montre. Tu vas dans ta galerie. Tu sélectionnes ta photo. Tu appuies sur le petit crayon en bas. Tu cliques sur les trois petits points en bas à droite. Et tu choisis effaceur d'objet. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu entoures l'objet. Soit tu le sélectionnes. Et ensuite, tu cliques sur effacer. Voilà. Je sais très bien, pour avoir regardé les stats de ma chaîne récemment, que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà à 103 000. Et on vise le milliard. Vous avez prévu d'acheter un smartphone Samsung et vous n'avez pas envie de vous faire arnaquer. Je vais vous montrer une petite astuce très simple qui va vous permettre de tester tout un tas de fonctionnalités et de composants du téléphone rapidement. Comme ça, vous saurez si tout fonctionne avant de l'acheter. Donc pour ça, il faut se rendre dans l'application téléphone et on tape étoile, dièse, zéro, étoile, dièse. Par exemple, on va pouvoir tester les quantactiles. On s'assure que ça répond bien de partout, qu'il n'y a pas de zone qui ne fonctionne pas. On peut tester le ou les haut-parleurs. On peut tester les capteurs, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur magnétique, etc. On peut tester la caméra, etc. Normalement, sur un téléphone Samsung, pour accéder au réglage de luminosité, il faut faire glisser son doigt deux fois du haut vers le bas. Mais il existe une solution pour accéder au réglage de luminosité plus rapidement. Bon, habituellement, quand tu veux régler la luminosité de ton smartphone Samsung, il faut que tu fasses descendre le volet, puis une deuxième fois. Tu peux donc régler la luminosité. Si tu veux pouvoir le faire encore plus rapidement, tu cliques sur les trois petits points ici, en haut à droite. Tu cliques sur disposition volet raccourci. Tu cliques sur contrôle de la luminosité. Tu mets affiché en permanence. Et maintenant, quand tu vas vouloir régler la luminosité, tu auras juste à descendre le volet et tu auras directement le curseur de luminosité. L'avantage des smartphones Android et donc des smartphones Samsung par rapport à ceux d'Apple, c'est les possibilités de personnalisation beaucoup plus vastes. Il est possible, par exemple, sur les téléphones Samsung, de choisir différents types de notifications lumineuses. Ça permet de rendre l'utilisation de son smartphone moins monotone. En premier, il faut se rendre dans les paramètres. Il faut aller dans Notifications. Ici, il faut choisir Notifications Bref. Il faut aller dans Paramètres de pop-up Bref. Et il faut choisir Style de notifications lumineuses. Ici, on va avoir le choix de plein de notifications lumineuses différentes. Vous pouvez modifier la couleur, laisser Automatique. Et dans Avancer, on a la durée, la largeur, la transparence. Normalement, quand l'écran de votre smartphone est verrouillé, on peut quand même avoir certaines informations comme l'heure. Mais on peut aussi avoir, si l'on souhaite, les notifications qui s'affichent. Comme ça, pas besoin d'ouvrir son téléphone pour aller les regarder. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ça, il faut se rendre dans les paramètres. Il faut aller dans Notifications. Il faut descendre. Il faut aller dans Notifications, Écran de verrouillage. On clique et on choisit Détail. Je ne suis pas seulement présent sur YouTube. J'ai aussi un site internet culturechronique.fr. Je suis sur Twitter et sur Threads pour poster des messages d'actu ou des réels. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada